50, gauche 1 pour 325, 325 pour gauche 25, gauche 25, 325 moins sur gauche 30, 25 moins sur gauche 30. Le parcours de l'acropole est un casse-bagnole où une voiture normale, même très solide, ne pourrait rouler qu'à 30 km heure maximum. D'Athènes à Caménavourla et Retour, 1260 km sont au programme, dont 403 chronométrés en 20 spéciales ultra-sélectives. Sur ce banc d'essai violent, les Seat Ibiza vont tenter de reprendre le leadership mondial en Formule 2, mais comme toutes les deux roues motrices, elles vont souffrir. Le rallye Acropole est une rose garnie d'épines. Gabigou de jeune s'élance avec un visage fermé, il sait qu'il va souffrir et que des milliers de pièges l'attendent. Il ne sait pas encore qu'un dieu grec lui a jeté un mauvais sort. Dans la toute première spéciale, l'ordinateur de bord de sa Mazda détecte une mystérieuse surchauffe du moteur. C'est inexplicable, mais c'est l'abandon. Nos deux vainqueurs du concours Acropole, le petit Fabien, 13 ans de Ouïe, et Christophe, 18 ans de Spa, sont déçus. Ils reportent tous leurs espoirs sur Freddy Loax. Ils sont loin de s'imaginer ce qui se passe dans le cockpit de la Toyota belge. Sur une portion d'asphalte, après deux kilomètres, Freddy est sorti de la route et a basculé au fossé. C'est fini. Heureusement, ni Freddy ni Sven ne sont blessés. Ils annoncent alors la mauvaise nouvelle au patron de Toyota Team Europe, Ove Anderson. Avec Anderson, il dit écoute, si ça reste dans la tête, l'accident, et tu apprends quelque chose, c'est très important pour moi. Et il a dit, j'ai déjà travaillé avec beaucoup de jeunes pilotes et ils sortent souvent la route. Donc, c'est pas de problème, mais tu ne dois pas prendre de mauvaises habitudes. En deux kilomètres et trois minutes, deux des trois belges ont disparu. Il n'en reste plus qu'un seul en course, mais il est aussi frappé par les foudres de Zeus. On a touché une pierre. Moi, je ne l'ai pas vue, mais Jean-Marc m'a dit qu'on a touché une pierre. Qui a plié une barre dans le train avant. Et la barre, une fois qu'elle est pliée, elle a perdu toute sa rigidité. Alors, elle a commencé à bouger et puis elle a cassé. Vous savez que Freddy n'est plus là, que Gabi Goodson n'est plus là non plus. Je ne savais pas que Gabi n'est plus là. Le surchauffe moteur, Freddy est sorti de la route après trois kilomètres, dans la première spéciale. C'est pas chance, parce que normalement, sur l'asphalte en plus, c'est pareil. Ce qui est paradoxal, puisqu'il va si bien sur l'asphalte. Donc, on continue, mais si on attaque, c'est facile d'attaquer dans le mauvais. Mais si on le fait, je veux dire, la voiture, on n'ira pas au bout, donc voilà. Voilà donc Grégoire de Mévius, seul porteur des espoirs belges, lourd de responsabilité. D'autant plus qu'il a déjà perdu six minutes et qu'il se retrouve quelque part vers la 25e place, funeste mise en jambes. Mais ce n'est pas tout. Les deux milieux du dérapage ont également frappé l'Écossais Colline Macré. Champion du monde 95, il ne peut éviter une grosse pierre. Le résultat est immédiat. La direction est cassée, il abandonne. L'autre Subaru n'est guère plus heureuse. Pilotée par le Suédois Kenneth Eriksson, elle va aussi sortir de la route, d'autant plus stupidement qu'à ce moment-là, elle était en tête. Ellison parvient à repartir, mais il peut déjà dire adieu à la victoire. Le troisième gros bras, frappé par le destin, est Carlos Sainz, le leader de Ford. Il heurte à un bas-côté, mais parvient à garder le contrôle de l'escorte. Cependant, l'échappement est détruit, les gaz brûlants s'échappent sur un amortisseur qui casse. Sainz est toujours là, mais il a perdu 1 minute 20 et beaucoup d'espoir. Finalement, au départ de cette première journée de jeu de massacre, les pilotes qu'on retrouve en tête sont ceux qui ont été à peu près épargnés. En troisième position, il y a Richard Burns. En deuxième position, il y a Tommy McKinnon sur l'autre Mitsubishi. Tommy a fait un mauvais choix de pneu qui lui a coûté 30 secondes. En première position, il y a celui que personne n'attendait si haut placé, Joaquin Kounen, le revenant. Après presque deux ans d'absence en mondial, dès son deuxième rallye, il se retrouve en tête, en fumant, son éternel cigarrillo. Après ces ennuis, il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps. Après ces ennuis de suspension du début de journée, Grégoire de Mévius a accusé le coup. Heureusement, Grégoire et Jean-Marc sont mécano, ils ont pu réparer eux-mêmes. Mais l'alerte a été chaude. Désormais, il soulage, car c'est vraiment trop mauvais. Je pense que c'est la première fois que je vois dans ma vie des spéciales aussi cassantes. Je pense qu'il y avait certaines pierres ici de diamètre, je pense, de 50 centimètres sur la route. Je pense que c'était des pistes de char. Grégoire a donc adapté son rythme de pilotage au terrain. Ce qui ne l'empêche pas de réaliser quelques quatrièmes meilleurs temps scratch. C'est terminé et puis ça a l'air de... ça fait un peu de bruit, mais ça l'air de tenir. Je crois que dans les belles, comme ici, on va continuer à attaquer. Et là où c'est mauvais, on va lever peut-être un peu plus que les autres. Je vous ai rarement vu transpirer autant. Moi non plus. Grégoire est remonté de la 23e à la 11e place. Un soleil timide brille à nouveau. Seat domine la formule 2 de roue motrice. Weber est en tête, même si son copilote Manfred Himmer se plaint de difficultés respiratoires dues aux innombrables chocs qui compriment sa cage thoracique. Le pilote de l'autre Seat, l'espagnol Oriol Gomez, souffre, lui, d'une tendinite au bras gauche. Cancunen a 27 secondes d'avance sur McKinnon et Burns ex aequo. Seat est à 1'22, Grégoire de Mevius est 11e et Weber 18e. Deuxième à 27 secondes, l'élève McKinnon attaque. Il a très envie de shipper le commandement à son maître Yuwa. McKinnon veut-il en faire trop, trop tôt ou trop vite ? Il tape dans la première spéciale, casse un arbre de roue, perd 5 minutes. McKinnon est éliminé de la course à la victoire, laissant le soin de la chasse à Richard Burns. Burns se déchaîne et harcèle Cancunen, mais Cancunen ne s'énerve pas. Il laisse venir, se contente de repousser les assauts de Burns. Burns s'impatiente, commet quelques petites fautes et finit par faire un tête à queue qui le rejette à 40 secondes de Cancunen. Le seul qui réussit sa remontée sur Cancunen, c'est Sainz, l'autre pilote Ford. Carlos s'applique, se bat tout au long de la journée et grignote 34 secondes à Cancunen. Mais Cancunen ne s'inquiète pas. Si Cancunen reste heureux, Grégoire de Mevius l'est redevenu. Grâce à un pilotage tendu, notre compatriote effectue une course poursuite parfaite. Dans les portions roulantes, il attaque et signe des chronos impeccables. Deux quatrièmes places en spécial, juste derrière Sainz, Burns et Cancunen en pleine attaque. C'est un score doublement excellent. On va vite quand on peut et on ralentit bien quand c'est mauvais. Donc la voiture, pour soulager la voiture. Et les temps sont bien, on rattrape tous ceux qui sont devant, même pas plus vite que ce qu'on ne pensait. Donc, chose du bois. Ça continue. Encore deux spéciales, dont une de 32 kilomètres, qui est la plus longue du rallye, qui est assez mauvaise. Jusqu'à la fin de l'après-midi, Grégoire maintient sa cadence tout en soulageant dans les portions cassantes. Le bilan est parfait. Il signe deux cinquièmes temps très à propos, juste derrière le coitueur de tête, Cancunen, Sainz, Burns, McKinnon. Sur cette spéciale, il est remonté de la 11e à la 7e place. Il a dépassé, notamment, le japonais Sakurai. Un autre japonais, Kamioka. L'idole grecque, Vovos. Et l'autre vedette grecque, Kirkos. Bref, Grégoire peut être fier de lui, et Dieu sait si la tâche n'est pas facile. L'état de ses pneus en témoigne. Voici un neuf. Un pneu qui a subi 50 kilomètres de spécial. Enfin, un pneu crevé, que Grégoire n'a même pas senti. La thèse de Michelin, qui fait de ses 10 ans d'existence, a bien fonctionné. En Formule 2, la Seat de Weber a disparu. Suspension cassée. Mais c'est une autre Seat qui domine maintenant, celle de l'Espagnol Oriol Gomez. L'homme n'a plus mal du tout au bras gauche, mais il entend des bruits partout. Après 3 heures, 26 minutes et 37 secondes de bombardement, Cancunen survole toujours les débats. 37 secondes d'avance sur Sainz, une une sur Burns, 5 neuf sur McKinnon, Grégoire est septième, et Oriol Gomez, dix-septième. En ce troisième matin de course, alors que l'usine d'aluminium de Distomo est à peine remise en route, Sainz attaque Cancunen. Il l'attaque sur le terrain, mais aussi en coulisses, en lui expliquant qu'il doit gagner l'Acropole pour conserver une chance d'être champion du monde. En grand seigneur, Cancunen accepte de lever le pied. Tandis que Sainz va aller gagner, Grégoire de Mévius attaque à fond pour rafler la sixième place à Nittal. D'emblée, Grégoire signe un troisième temps scratch, juste derrière Sainz et McKinnon. Mais aussitôt après, sa boîte de vitesse flanche, il ne dispose plus du troisième rapport et se résigne. Nittal sera sixième et Grégoire restera septième. On a essayé dans la première, dans la deuxième, on a perdu le troisième rapport dans la boîte. Donc avec toutes les épingles qui ont monté, on perd chaque fois du temps. Donc maintenant, on l'a laissé tomber. Vous laissiez dans la dernière, vous laissiez tomber. La dernière, en plus, on avait presque plus de pneus derrière. Il a pris 20 secondes, de toute façon, donc maintenant, il est une minute devant. C'est cuit, c'est cuit. En duromotrice, c'est cuit aussi. La SEAT Ibiza de Gomez résiste et l'Espagnol gagne la catégorie en replaçant SEAT en tête du Mondial Formule 2. Gomez est quinzième, Grégoire septième, Burns quatrième, McKinnon troisième, Cancunen deuxième et Sainz premier. Il peut remercier Cancunen de l'avoir laissé passer. Au Mondial des Pilotes, Sainz revient sur McCray, mais McKinnon reste solide leader. Grâce au doublé, Sainz-Kencunen, Ford revient dans la course au titre des marques. Ford se rapproche de Mitsubishi, tandis que le leader, Subaru, piétine. Grégoire de Mevius passe sur le podium avec un petit regret, sans ennui technique. Il eût été cinquième, il se consolera en consultant ses bulletins partiels. Hier, on a fait des détents très proches des voitures d'usine. Les troisième temps, les quatrième temps, alors que tout le monde était là, donc ça c'était positif. Quel est votre meilleur souvenir de l'Acropole 97 ? Maintenant. Grégoire peut être satisfait de son Acropole 97. Grâce à sa combativité, il a sauvé l'honneur des Belges. Grégoire a bien roulé ? Oui. Il t'a même donné sa casquette ? Oui. Maintenant que tu as vu comment roule Grégoire de Mevius, tu sais qu'en Belgique on a de grands pilotes. Oui, de très grands pilotes. Dommage pour Freddy, mais enfin, ça arrive. Et Kaby perd chance non plus ? Non, c'est une première mécanique, je crois qu'il l'a eu. C'est pas de sa faute. Tu reviendras une autre fois ? Oui, bien sûr. Et toi tu reviendras ? Oui. Qu'en reviendras-tu ? C'est ça. A ton avis ? L'année prochaine. Deux sourires manquent sur la photo de famille, ceux de Freddy Loax et Kaby Goudeson. Ils le retrouveront sûrement le sourire aux 24h d'Ypres.